Série de vidéos sur la notion de fonction, nous allons voir et préciser ce qu'est une fonction définie sur un intervalle de r. Nous avons déjà défini ce qu'était une fonction dans les vidéos précédentes avec du vocabulaire des notations, en commençant par définir une fonction comme un programme de calcul qui, à tout nombre de départs, fait correspondre une unique image. En fait, on va définir plus rigoureusement ce qu'est une fonction à partir des nombres réels. On va considérer un ensemble d qui est une partie de l'ensemble des réels. On dit qu'une fonction définie sur d associe à tout réel x de mon ensemble de d par d un unique nombre f de x, et l'ensemble d s'appelle l'ensemble de définition de la fonction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet ensemble de définitions, d, c'est le réservoir à nombre, le réservoir à antécédents, pour lequel ma fonction va créer, générer des images. Nous aurons des procédés de calcul qui ne fonctionneront pas pour tous les nombres réels. Certaines valeurs seront interdites. Pour certaines valeurs, la fonction ne pourra pas générer des réels. Et donc, il va nous falloir définir un domaine, un ensemble, un réservoir dans lequel je vais pouvoir piocher mes antécédents. Et c'est cet ensemble-là, qu'on appelle ici grand D, qui est l'ensemble de définition de la fonction, qui est un élément essentiel et fondamental pour définir une fonction, puisqu'on sait que la fonction, quand je lui rentre un antécédent, elle me sort une et une seule image. Il faut donc souvent faire un travail préalable sur cet ensemble de départs. Quel nombre puis-je rentrer dans ma fonction pour m'assurer qu'elle ne me sorte qu'une et une seule image ? Voilà ce qu'on appelle l'ensemble de définition. Une fois qu'on a défini rigoureusement une fonction, on peut la représenter graphiquement. Ça va être quelque chose d'essentiel et d'extrêmement fréquent. Et pour la représenter, comme on a un couple de nombres, x, f2, x, antécédents, images, pour les placer dans un repère, c'est très simple. Les antécédents, les x, on les place toujours sur l'axe des abscisses. Retenez A antécédent sur A abscisse, la même lettre. Et les images, donc, vont se placer toujours sur l'axe des ordonnées. Un exemple, si on me donne une fonction f telle que f de 2 est égal à 3, alors cela veut dire que 2 est l'antécédent, 3 est l'image. Cela me permet donc de placer un point de coordonnée 2, 3, 2 l'abscisse, 3 l'ordonnée. Et ce point de coordonnée appartient à la courbe représentative de la fonction f. Inversement, si je sais que le point de coordonnée 5, 7, par exemple, appartient à la courbe représentative d'une fonction, alors, comme 5 est l'abscisse et 7 l'ordonnée, cela veut dire que l'image de 5 est 7 et donc que f de 5 est égal à 7. A partir d'une relation entre un antécédent et une image, on peut définir un point de la courbe. A partir d'un point de la courbe représentative d'une fonction, on peut retrouver la relation entre l'antécédent et l'image. Et on appellera la courbe représentative d'une fonction l'ensemble de tous les points de coordonnées x, f de x, en vérifiant bien que les antécédents x appartiennent à ce fameux domaine de définition dont on a parlé tout à l'heure. La conséquence est que si on observe la représentation graphique qui nous est proposée, peut-on dire si cette courbe est la représentation graphique d'une fonction ? En fait, on observe qu'il y a des antécédents qui ont plusieurs images. En prenant 1 environ comme antécédent, on voit que 1 a 2 images, il y a 2 points de la courbe qui ont pour abscisse 1, et cela voudrait dire qu'à l'antécédent 1, on pourrait associer 2 images, une positive et une négative, et ça c'est absurde, c'est en contradiction avec la définition d'une fonction. Pour vérifier si la représentation graphique d'un objet est bien le graphique d'une fonction, il suffit de s'assurer que chaque antécédent a une seule image, et donc que pour chaque abscisse, il n'existe qu'un seul point de la courbe. Cette situation n'est donc pas la représentation graphique d'une fonction. La vidéo suivante est une illustration à travers un exemple et une application de ce que nous venons de discuter à propos de la représentation graphique d'une fonction et du domaine de définition. Mon collage.